Et bonsoir mes beautés et bienvenue sur la chaîne BA Énergie pour les Jeudis Comté du Calice au Christo. Ce soir, nous partons en Californie pour un compte Monash. Donc c'est une très très vieille tribu indienne. Nous allons avoir des jolies choses à partager. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé le compte de la semaine dernière. Comme d'habitude, faites-moi un petit coucou, dites-moi, partagez, etc. Comme d'hab. On y va ! Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Au temps où le monde était neuf, les gens se nourrissaient des herbes, des baies et des fruits que les femmes cueillaient et des bêtes que les hommes chassaient. Un jour de ce temps-là, cinq jeunes cueilleuses du même village, munies de leurs paniers et de leurs bâtons à creuser, fouillaient le sol d'une colline à la recherche de racines. Elles étaient vêtues de tabliers en pot et marchaient pieds nus. Un peu à l'écart, en bordure d'un sous-bois, une sixième cueilleuse déterrait une plante inconnue dont les deux feuilles luisantes avaient attiré son attention. À la base de la tige, elle découvrit un petit oignon blanc allongé, légèrement renflé. Quelques tapes suffirent pour en enlever la salissure. La jeune femme mordia deux dents sans méfiance et, les yeux brillants, elle héla ses compagnes éparpillées en brandissant la tige. « Venez voir, venez voir ! Le bulbe de cette plante est un délice ! » Les autres accoururent et le petit oignon fut vite englouti. Elles regardèrent autour d'elle. À l'abri du sous-bois s'étendait de vastes parterres de la plante au bulbe délicieux. Arbustes et buissons résonnaient bientôt de rire aux éclats. Ce fut à celles qui dénicheraient le meilleur emplacement et à celles qui déterreraient le plus d'oignons et à celles qui en croqueraient le plus et à celles qui en rempliraient le plus son panier. Le soleil se couchait. Les cueilleuses oubliaient l'heure quand l'une d'elles cria « Dépêchons ! Nos hommes vont rentrer ! » et elles bondirent sur le sentier du village comme des biches impatientes de partager leurs trouvailles. L'humeur des maris était excellente ce soir-là. La chasse avait été fructueuse. Ils n'avaient qu'une idée en tête, manger quelque chose et que ce quelque chose soit succulent. Mais à peine avaient-ils franchi le seuil de leur hutte que les hommes eurent en haut le cœur. « Mais c'est quoi cette odeur ? » Horreur ! C'était de la bouche de leur femme que provenait la puanteur alors qu'elle secouait sous le nez un hideux petit bulbe tout en leur soufflant en pleine figure. « Goûte-moi cette merveille ! Goûte ! Mais goûte ! » L'excellente humeur des maris retomba net. Les avis opposés sur la saveur de l'oignon virèrent à la dispute. Pour conclure, les hommes en colère eurent des mots regrettables. « Tu sens mauvais ! C'est insupportable ! Allez hop, va dormir dehors ! » Enveloppés de leur couverture en peau de dain, les six malheureuses découvreuses de ce petit bulbe blanc passèrent la plus triste nuit et plus froide nuit de leur existence. Le lendemain, elles se retrouvèrent de bon matin dans le sous-bois où elles se consolèrent en croquant leur oignon et en se content leur déboire. Le soir, l'humeur des maris était exécrable. Pour la première fois depuis des lunes, ils revenaient bredouilles de la chasse. « Et la faute à qui ? À leur femme, bien sûr ! » Les hommes eurent encore des mots regrettables. « J'empeste à cause de tes bulbes infectes ! Le gibier me renifle de loin et d'étale ! Allez hop, dehors ! » Les femmes ne renoncèrent pas aux oignons et après une sixième nuit à dormir dehors, elles se retrouvèrent comme d'habitude dans le sous-bois. Elles étaient vêtues de leur tablier et marchaient pieds nus. Mais là, à la place de leur panier et bâton à creuser, elles s'étaient munies de leurs longues cordes magiques tressées de plumes d'aigle. Une mère avait amené sa petite fille avec elle. Elles sortirent en silence du sous-bois et montèrent la colline. Au sommet, un rocher plat balayé par le vent dominait la plaine. On distinguait en bas leur village de huttes d'écorces dressées en arc-en-ciel. La mère prit la parole. « Nos maris ne nous aiment plus juste parce que nous raffelons des oignons et qu'eux les détestent. Vous vous rendez compte ? » La plus jeune renchérit en sanglotant. « Ils nous font dormir dehors, dans le froid. Nous qui faisons tout pour leur faire plaisir. » Une troisième n'y alla pas par quatre chemins. « On n'a qu'à les quitter ! » Et aucune n'eure rien à dire de la proposition. Les jeunes femmes se mirent en rang sur le rocher face au vide. Elles déroulèrent lentement leurs cordes qui se terminaient à un bout par une large boucle, à l'autre par des crocs. Les femmes firent voler les bouts se terminant par les crocs. Ils s'accrochèrent aux nuages. Les cordes se tendirent et les bouts qui se terminaient en boucles vinrent se balancer devant les femmes. Elles s'assirent dessus. La petite fille, qui avait grimpé sur le dos de sa mère, se tenait fermement à son cou. Le groupe se mit à battre des mains à l'unisson. Les boucles s'élevèrent. Le rythme des battements s'accéléra. Et les cordes tournoyèrent à la façon des busans ayant repéré une froid. Enfin, obéissant aux battements de plus en plus soutenus, les cordes se décrochèrent des nuages, prirent de la vitesse et disparurent dans l'azur. Une fois de plus, les chasseurs rentrèrent bredouilles. Leurs parents les attendaient pour leur annoncer la nouvelle. Ils avaient vu leur femme disparaître dans le ciel, sur leur corde magique. Les maris délaissés, songeant à ce qui leur avait fait endurer, furent submergés par la honte. Ils montèrent la colline jusqu'aux rochers plats, et, assis sur les boucles de leur propre corde magique, ils se lancèrent à leur poursuite. Les cueilleuses d'oignons parcouraient tranquillement l'espace, en quête d'un endroit accueillant, lorsqu'elles aperçurent leur mari. « Sauf qui peut ! » s'écrièrent-elles, terrifiées. La plus jeune fit une timide suggestion. « Et si on retournait chez nous ? » Mais les autres, même la petite fille, n'en avaient pas envie. « Fuir ne sert à rien, tranchant sa mère. Toutes saluèrent sa détermination. » On prit à l'unanimité une décision. Quand leurs maris arrivèrent, les femmes firent front et dirent d'une seule voix. « Ne vous approchez plus jamais de nous ! Nous ne voulons plus vivre avec vous ! » Ils se figèrent, et les femmes se remirent en route. Les hommes en firent autant, mais ils ne s'approchèrent plus jamais d'elles, se contentant de les suivre à distance. À force de parcourir l'espace, les cueillaises d'oignons, leur mari et la petite fille, se métamorphosèrent en étoiles. Les femmes et la fillette devinrent la constellation des jeunes femmes, ou les pléiades. Et les maris, celles des jeunes hommes, ou le taureau. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Ce que j'aime avec ces histoires du monde, c'est cette explication toute douce de l'origine de nos astres. Je vous prie de m'excuser de mes bafouillements. Il faut croire que je suis un petit peu fatiguée que ce soit. Dites-moi, si vous aimez vous aussi, regardez le ciel. Regardez, moi j'ai plein d'étoiles au-dessus de moi. Peut-être qu'autour, j'ai les pléiades et la constellation des taureaux. Je vous embrasse très très fort. En commentaire, vous me dites si vous avez aimé cette histoire, si vous aimez quand je vous emmène dans des pays différents. J'attends vos commentaires, j'attends aussi que vous partagiez cette vidéo pour la transmission orale qui me tient tant à cœur. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour les jeudis comptés du Calice aux cristaux. Je vous embrasse bien bien fort. Bye bye !